En septembre 2012, vous êtes donc élu quatrième entrepreneur le plus innovant du monde derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Ça s'est passé comment ? Nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir Bertin Naoum. Bonsoir. Alors Bertin Naoum, inventeur génial d'un robot chirurgical. Vous avez été élu quatrième entrepreneur high-tech le plus révolutionnaire du monde, juste derrière les Américains Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Et ce, malgré une vie commencée à l'orphelinat et le désintérêt habituel des investisseurs français. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Bertin Naoum, bonsoir. Vous êtes né le 14 novembre 1969 à Dakar au Sénégal, sixième enfant d'une famille de huit, originaire du Bénin. Et votre nom, Naoum, est un nom juif et vous ne savez pas pourquoi en fait ? Non, pas vraiment en fait. Oui. On s'est toujours appelé Naoum dans la famille depuis N génération. Bien. Vous n'avez pas encore un nom lorsque votre père décide d'emmener toute la famille en France à Lyon. Et là, il ouvre une épicerie. Vous avez 9 ans quand votre maman est emportée par une attaque. Et quelques temps après, c'est votre père qui tombe gravement malade. Il mourra 4 ans plus tard. En attendant, vous êtes placé dans un orphelinat. C'est là que vous rencontrez Denise Avedigian, qui vous branche sur la boxe française. Et vous garderez les gants jusqu'à l'âge de 18 ans. Et vous serez 4 fois champion de France. Le sport a beaucoup compté pour moi pendant toutes ces années-là. Et effectivement, Denise est une personne qui a également beaucoup compté pour moi. Et elle m'a accompagné, je dirais, dans ces moments un peu difficiles parfois. – Ouais. Alors la deuxième rencontre importante de votre vie, c'est en quatrième, un prof de maths qui refuse d'utiliser le principe de la carotte et du bâton et qui a une recette toute bête, la confiance. – La pure école républicaine. – Ouais. – Avec sa capacité, effectivement, à élever des jeunes générations et leur permettre de s'élever socialement. – Ouais. Alors ça vous donne des ailes. Vous avez des 18 sur 20, des 20 sur 20. Enfin, vous qui avez toujours été un élève un peu moyen, vous devenez très bon. En terminale, vous pensez intégrer la filière sport-études de la fameuse école d'ingénieurs de Lyon, l'INSA. Mais, mention passable au bac, qu'est-ce qui vous a pris ? – Je dirais peut-être un peu d'émotion, on va dire. Alors là, vous êtes obligé de faire un IUT de génie électrique. C'est pas de gaieté de cœur. Et vous choisissez de ne pas aller à la fac parce que vous trouvez que c'est mal encadré et qu'on n'a pas de métier à la sortie. – C'est vrai qu'un IUT était peut-être un choix plus intéressant puisqu'il donne la possibilité éventuellement de travailler tout de suite après avoir été diplômé, ce qui est plus compliqué lorsqu'on sort de la fac. – Bien sûr. – Alors, vos deux années d'IUT sont une réussite. Grâce à Erasmus, le programme européen, vous partez à l'université de Coventry en Angleterre et vous reviendrez à l'INSA dans la filière réservée aux étrangers. Pas mal. – Je suis rentré par la fenêtre, comme on dit. – Oui, c'est génial. – Effectivement. – En 1994, étant dernière année, et vous découvrez ce qui va devenir votre vocation, le milieu hospitalier. Donc, il s'agit de créer un logiciel capable d'analyser automatiquement les résultats d'un scanner pour détecter les lésions cérébrales. Alors, c'est un travail d'étudiant, mais ça vous branche sur l'hôpital. – Une révélation pour moi. La première fois que je constate que la technologie peut également servir à des choses extrêmement nobles, à savoir soigner des patients. – Oui. Là, vous décidez de vous orienter vers la chirurgie robotisée et vous commencez par une start-up grenobloise. Mais quelques années plus tard, vous décidez d'aller voir ce qui se passe dans le même domaine de l'autre côté de l'Atlantique et vous entrez dans une société américaine très connue qui s'appelle Computer Motion. – C'est à cette occasion que je vais rencontrer un très grand chirurgien qui s'appelle le professeur Maresco. – Effectivement, vous assistez à l'ablation d'une vésicule biliaire par une équipe située à New York sur une patiente localisée à Strasbourg. C'est incroyable. – Effectivement, ça a été un événement assez marquant dans l'histoire de la robotique chirurgicale. – Oui. Et là, vous décidez de vous lancer dans l'aventure. Vous créez MedTech, votre société, qui commence avec 200 000 euros qui sont en fait le premier prix d'un concours organisé par le ministère de la Recherche. – Ça nous permettra effectivement de nous lancer et de débuter cette magnifique aventure. – Alors, vous vous installez à Montpellier, tant qu'à faire, autant être au soleil. Vous recrutez trois personnes et vous vous lancez dans la conception de votre premier robot, Brigitte. – En fait, c'est un robot qui va aider les chirurgiens à poser des prothèses de façon plus précise en facilitant l'acte chirurgical. – Vous avez fait, vous, des trucs comme ça, non ? Vous avez créé un truc qu'on… – Ça, c'est autre chose. J'ai fait, effectivement, en 75, j'ai inventé une électrode qui est dans l'oreille interne des sourds que l'on implante. C'est l'électrode d'un tracochléaire multicanal. – Vous êtes fasciné par les inventeurs ? – Je suis fasciné par les technologies, les inventions et surtout l'interface entre les mathématiques, la physique, les technologies et l'être humain. – Donc vous êtes récompensé par Oseo pour Brigitte, mais pour progresser, il vous faut de l'argent, et là, vous ne trouvez aucun investisseur. Vous dites, c'est l'aversion totale au risque propre à la France. – On va dire qu'effectivement, à cette époque-là, on connaît le destin de beaucoup d'entreprises innovantes qui arrivaient à un certain stade en beaucoup de difficultés à trouver les moyens de la poursuite de leur projet. – Heureusement, Brigitte, votre premier robot, est remarquée par l'américain Zimmer, le leader mondial de la chirurgie orthopédique. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'eux, ils sont dans l'Indiana et vous, vous êtes dans le Languedoc. – Ça montre qu'on est capable également en France d'avoir, faire preuve d'inventivité, d'innovation, et que même si nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours conscients de ce que l'on fait, d'autres, notamment les Américains, s'en rendent compte. – Oui, alors évidemment, les Américains veulent tout acheter, vous ne voulez pas, vous voulez quand même que l'entreprise reste française, donc vous leur vendez Brigitte, vous leur vendez un certain nombre de brevets, mais vous gardez quand même la propriété de votre société. Et grâce à l'argent de cette vente, donc, vous montez le projet Rosa, mais là, un jour, vous recevez la visite de la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, qui veulent savoir pourquoi vous avez vendu votre technologie aux Américains. C'est incroyable, c'est-à-dire que personne ne vous aide, mais quand vous le vendez, on vient vous le reprocher en fait. – Ça a été l'occasion pour un certain nombre de personnes de découvrir qu'il y avait peut-être un potentiel dans une technologie et que malheureusement, elle était cette fois-ci partie de le côté de l'Atlantique. – Mais alors, vous prenez pour qui ? Pour un trade ? Pour un mec qui vendait les secrets de la France à l'étranger ? – Non, pas du tout. On était en pleine, je dirais, guerre économique, je dirais en pleine situation où tout le monde essaye de se battre pour garder un maximum de création de valeur, et c'était important de comprendre les processus qui avaient conduit à cette situation. – Alors finalement, vous lancez ROSA, qui est un robot d'assistance en neurochirurgie crânienne qui fait un carton dès sa sortie et qui est acheté par 20 hôpitaux dans le monde. – On vient assister les neurochirurgiens afin de réaliser des opérations de façon plus précise dans différentes opérations telles que la chirurgie de l'épilepsie, la chirurgie du Parkinson également, et plus de 600 patients ont été opérés à ce jour, y compris des nourrissons. – Et ça se passe comment alors avec ce robot ? – Alors en fait, c'est un espèce de GPS pour chirurgien. On va, un petit peu comme vous le feriez avec votre GPS, on va planifier l'acte chirurgical de façon virtuelle. Les cartes que l'on va utiliser en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle des images préopératoires, des scanners, des IRM. Le chirurgien va planifier ce qu'il souhaite effectuer et ensuite le robot va assister le chirurgien en lui montrant, en le conduisant sur la zone qui a été identifiée. – En septembre 2012, vous êtes donc élu quatrième entrepreneur le plus innovant du monde derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Ça s'est passé comment ? – Surprise avant toute chose. Et puis une fois la surprise passée, une fierté bien évidemment, une fierté de voir son travail reconnu et puis au travers de cette distinction également, de voir reconnu la façon dont la robotique d'une façon générale peut apporter des bénéfices à la chirurgie. – Alors la prochaine étape, c'est un robot pour les opérations de la colonne vertébrale. – Tout à fait. Le mal de dos, le mal du siècle, c'est un secteur dans lequel il y a énormément de choses à faire et on pense que la robotique peut apporter beaucoup de valeurs ajoutées. – Vous voulez être leader en Europe ? – Dans le monde, il y a à peine une demi-douzaine de sociétés qui sont capables de faire ça. En France et en Europe, en l'occurrence, il n'y en a qu'une, et c'est nous. Donc on pense que c'est un secteur d'excellence, un secteur où il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On va vivre dans les prochaines années, je pense, beaucoup de révolutions dans le domaine du bloc opératoire. On va voir la technologie rentrer de façon très importante et on veut, nous, en tant que société française, être présents dans ce domaine-là. – Mais vous êtes génial, Bertha. – C'est génial. – C'est génial. – Alors, les potes de l'orphelinat et Denise à Védigui, on voulait, vous les revoyez ? – Tout à fait, régulièrement, tout à fait, régulièrement. C'est une époque qui est bien sûr racontée pour moi. Je suis quelqu'un qui essaye d'être tourné toujours vers l'avenir, mais qui n'oublie pas ses racines, qui n'oublie pas d'où il vient. Donc c'est un élément qui est important pour moi également. – Merci, bravo. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Allezrer, merci. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.